Salut les manchots, le test de charge. Le principe est de faire le même test sur plusieurs distributions pour pouvoir faire un comparatif. Ce qu'il faut, a dit Didier Raoult, ce sont des chiffres et ensuite c'est le temps qui va faire le tri. Nous allons donc aligner des chiffres. Voici le protocole de test que je vais réaliser et qui sera identique sur chaque distribution qui passera sur le banc de test. Le test de charge sera réalisé avec HSTOP pour relever plusieurs données. La mémoire utilisée, le Load Average qui est la charge du processeur, le nombre de tâches et de threads. Le Load Average se décompose en trois chiffres qui sont expliqués sur cette capture d'écran. Le premier nombre de 0,56 est une moyenne de la charge calculée sur une minute, avec une mise à jour toutes les 5 secondes. Le second est calculé sur 5 minutes et le troisième sur 15 minutes. Il est un très bon indicateur sur la charge ou la surcharge de travail d'un système, mais ne permet pas d'identifier la cause. Je vais donc traduire le Load Average en français par le test de charge et en breton on a l'expression à Brazened Alcotest. Je rappelle à tout monde que plus le chiffre est bas, moins il y a de charge sur le processeur. Un Load Average de 3,82 grammes comme notre conducteur de voiturette qui tente de sommer les motards, c'est pas gagné. Je lance HSTOP et j'attends les 3 minutes réglementaires pour relever plusieurs données. Ensuite, toutes les minutes, je ferai des relevés avec des contraintes sur le système. Je lancerai Vocal Swim, Firefox, un document libre-office, un document calque, la page des paramètres, la logitech et l'explorateur de fichiers. Ensuite, ce sera au tour de Cadenne Live pour exécuter un rendu de 5 minutes environ. J'utiliserai l'app image de Cadenne Live. Action ! 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501